bonjour aujourd'hui toujours la gestion des stocks mais l'épisode numéro 2 ça concerne bien sûr le dossier du manuel que j'utilise avec mes élèves et je vous rappelle que ces notions sont tout aussi transférables que lors de la première fois petit rappel avant de commencer cette deuxième partie qui concernera deux méthodes de gestion des stocks quelques notions et mots de vocabulaire vu lors de la première vidéo notamment la notion de vente montant des ventes sur une période petit rappel donc des prérequis les ventes sur la période était égale au stock initial c'est dire le premier jour de la période soit le mois ou l'année donc en l'occurrence nous avions pris la fois dernière l'année est donc le premier jour attendait que le 1er janvier c'était férié le premier jour ou l'ouverture du point de vente d'entreprise c'est le 2 donc le stock initial plus l'ensemble des achats aux fournisseurs grossistes lors de l'année et bien sûr il fallait retirer le stock final c'est à dire le stock qui reste en magasin le non vendu en fin d'année trois autres éléments avaient également été abordés lors de cette première étape notamment la notion de stock moyen alors le stock moyen c'était bien sûr la moyenne en quantité ou en valeur des quantités que nous avons stock sur l'ensemble de l'année il fallait faire le stock initial premier jour de l'année plus le stock final ce qu'il nous restait le dernier jour de l'année et le tout sans oublier les parenthèses divisé par deux deux autres notions avaient abordé qui sont tout aussi importantes qui était le coefficient de rotation et la durée ou la vitesse de rotation petit rappel sur la méthode de calcul du coefficient c'était bien sûr le montant des achats divisé par le stock moyen sur l'année et puis la durée de rotation et je vous rappelle que plus cette durée est courte et mieux c'est pour l'entreprise se dire que si on a cinq jours le produit se vend cinq jours si on a un autre article et on a une vitesse ou une durée de rotation de 45 jours ça veut dire que l'article ne se rend que tous les 45 jours donc plus la vitesse est faible en termes de durée et mieux c'est pour l'entreprise le calcul était simple on prend la durée de la période si c'est un mois on prend 30 jours si c'est l'année on en prend 360 et bien sûr on le divisera par le coefficient de rotation donc le calcul précédent donc 30 jours disait par coef ou alors 360 divisé par coefficient aujourd'hui je le disais il ya quelques minutes deux méthodes qui existent il en existe au moins 4 mais je vais pas aborder les quatre aujourd'hui j'en aborder deux et ce sera déjà très bien ce qu'on appelle le cump après chaque entrée donc le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée et la deuxième sera la méthode first in first out donc l'article premier entré dans les stocks sera le premier vendu je vais diffuser ce que j'avais fait sur moubli là encore il ya quelques semaines je le mettrai en pause et s'il ya des notions et des mots de vocabulaire que je dois expliquer ainsi que les méthodes de calcul je ferai pause comme d'habitude et bien je pense qu'on va pouvoir attaquer directement allez c'est parti mode vocabulaire valorisation également vu lors de la première période d'évaluation présentation de gestion des stocks valorisation c'était chiffrer les stocks donc deux méthodes oui effectivement c'est même pas après chaque entrée et fifo ces méthodes sont utilisées bien souvent en fonction de la nature du produit je pense notamment quelque chose qui est hyper logique le first in first out donc le fils faut le premier entrée le premier sortie tout ce qui est produit alimentaire ultra frais et les fruits et légumes etc bien sûr il est hors de question de mettre en vente les produits que l'on vient de recevoir qui viennent d'être livré il faut évidemment mettre en vente les produits que nous avons reçu il ya déjà une certaine période certains jours pour éviter de mettre en vente les produits les plus récents en termes de date on va commencer par la première donc c'est même pas après chaque entrée alors simple extrêmement simple effectivement dans cette méthode le calcul et la méthode de calcul sont relativement facile à appliquer vous allez pouvoir le découvrir dans un instant coût unitaire moyen pondéré ça veut dire que sur une période là encore le mois ou l'année on va le calculer un prix moyen le prix moyen le coût moyen de des articles que l'on a en stock parce que je vous rappelle que ça se fait toujours hors taxes et toujours par rapport à l'achat donc au prix d'achat de l'article auprès du fournisseur ou du grand site vous avez sous les yeux et je vais le grandir vous avez sous les yeux un tableau récapitulatif un petit exemple avec une fiche de stock tout à fait standard donc ça c'est pour chaque référence du point de vente une première grande colonne entrée une deuxième sortie et une troisième stock la première représente les articles dont nous sommes livrés tel jour à telle heure et c'est tout ce qui est livraison les sorties c'est son l'ensemble des produits qui ont été vendus et puis le stock c'est ce qu'on aura réellement dans le magasin ou dans la réserve donc l'addition des deux généralement le soir quand on ferme la boutique alors premier exemple le 1er janvier de l'année n nous avions en stock on ouvre le magasin à 8h 9h on a 50 articles à 10 euros et par conséquent 50 x 10 on a pour 500 euros de marchandises de cette référence dans le magasin on s'aperçoit qu'une semaine après donc le 8 janvier nous sommes livrés de 45 produits à 11 euros pour un montant total de 495 euros on s'aperçoit je l'avais déjà évoqué la fois dernière on a rarement des prix identiques auprès des fournisseurs grossistes ou fabricants là on s'aperçoit que les produits qui étaient en stock au 1er janvier on les avait payé à l'unité 10 euros et ceux dont nous venons d'être livré aujourd'hui donc le 8 nous les avons payé donc le prix unitaire 11 euros par conséquent c'est ump coût unitaire moyen on va faire la moyenne pour savoir en moyenne à combien on paie les articles pour les fournisseurs le calcul il est noté en dessous mais je vais le commenter il faut déjà additionné le soir du 8 le montant total de ce que l'on a en stock pour cet article en l'occurrence on avait 500 euros le premier on vient de recevoir en livraison 495 on additionné de 500 et 495 on a pour 995 euros de cette marchandise dans le magasin dans la réserve nous avions 50 articles en stock on vient d'en recevoir 45 est ce qu'on en a vendu entre temps non par conséquent le soir du 8 en stock on en a 95 50 plus 45 égale 95 et maintenant pour trouver à quel prix en moyenne on a acheté cet article entre 10 et 11 euros on fait le montant de ce que l'on a 995 divisé par 95 et le coût d'achat unitaire et de 10 euros 47 le 10 janvier il se passe autre chose mais là c'est une sortie c'est à dire un nombre de ventes à une autre entreprise par exemple en l'occurrence l'entreprise nous avait commandé 55 articles à combien on va leur vendre et au coût unitaire moyen pondéré donc on va leur vendre peut-être à 15 16 ou 17 euros mais nous en gestion des stocks on le met au prix d'achat au niveau de notre gestion précise des quantités et montants que nous avons pour ce produit là en l'occurrence on recopie 10 47 55 fois 10 47 on a vendu en prix d'achat pour 575 euros 85 par conséquent le soir du 10 il nous en reste 40 d'articles 95 que nous avions le 8 moins 55 que nous vendre aujourd'hui il nous en reste 40 nous avions 95 euros de marchandises en stock pour cette référence le soir du 8 on vient d'en vendre pour 575 85 le but du jeu c'est de savoir il nous en reste pour combien en stock de possibilités soit on fait 995 que nous avions moins 575 85 que l'on vient de vendre égal le montant restant ou alors 40 la quantité restant en stock multiplié par le coût unitaire moyen pondéré 10 47 résultat des courses 418 80 il peut y avoir parfois des petites différences parce que ce sont des chiffres qui sont arrondis aucune inquiétude tout est prévu lors des examens on a souvent deux lignes de résultats possibles soit les élèves qui ont fait 995 moins 575 85 ou alors ceux qui ont fait 40 fois 10 47 donc dans tous les cas de figure les résultats seront le 15 janvier une nouvelle activité dans le magasin nous sommes livrés de 50 articles comme tout à l'heure là encore on s'aperçoit que le prix est différent on les a acheté 12 euros donc 50 fois 12 on a reçu pour 600 euros de marchandises il se passe rien d'autre dans la journée du 15 par conséquent le soir du 15 quand nous fermons le magasin en stock nous avons 90 articles 40 qui restait plus 50 de livraison d'aujourd'hui nous avons pour 1018 80 euros de marchandises en stock 418 80 qui nous restait plus les 600 que nous devons recevoir un peu plus de 1000 et pour trouver là encore le nouveau coût unitaire moyen pondéré à la date du 15 on fera le montant total de ce que l'on a moins le nombre de produits et en moyenne on aura acheté nos articles à ce fournisseur 11 euros 32 deuxième activité dans les sorties du mois c'est le vin le vin on vend pour 60 enfin on vend 60 articles de cette référence à quel prix bah c'est facile on avait 11 32 dans le nouveau cump à la date du 15 on recopie ce 11 32 et 60 x 11 32 on a vendu pour 679 virgule 20 euros de marchandises le soir du vin on ferme le magasin on avait 90 articles le 15 on en a vendu 20 60 pardon le 20 janvier par conséquent 90 moins 60 égale 30 il nous reste en stock pour cette référence le soir du vin 30 articles là encore comme tout à l'heure deux possibilités de calcul pour le montant restant stock le soir du vin soit on fait 1018 80 moins 679 20 égale 339 6 ou alors ce qui nous reste en quantité 30 multiplié par 11 32 et là encore 339,60 c'est aussi simple que ça et cette méthode s'appelle coût d'achat unitaires moyens pondérés à chaque fois qu'on a une nouvelle entrée donc une nouvelle livraison dans l'exemple qu'on vient de regarder on en a eu deux donc pour les deux fois on a calculé un nouveau prix d'achat moyen et on a réutilisé ce prix à chaque fois qu'on avait des ventes 10 47 pour la première vente du 10 janvier et 11 32 pour la deuxième vente qui était celle du 20 janvier voilà on va maintenant passer à la deuxième méthode qui est fifo alors un petit peu différente mais pas plus délicate compliqué du tout que la première on va simplement avoir une ligne de stock ou des lignes de stock pour la période qui seront un peu plus longue parce que vous allez voir le tout là on calcule pas de moyenne n'y a pas de calcul de coût unitaires moyens pondérés on doit toujours prendre en considération l'ensemble des prix d'achat aux fournisseurs grossistes ou fabricants première ligne toujours celle du 1er janvier comme tout à l'heure on a quand on ouvre le magasin le 1er ou 2 janvier 50 articles à 10 euros donc on a pour 500 euros de cet article là en stock le 8 janvier on a une entrée c'est à dire une livraison 45 articles à 11 euros pour 495 euros au total de livraison aucune vente il s'est rien passé au niveau du 8 janvier par conséquent le soir du 8 quand on ferme le point de vente nous avions 50 articles à 10 euros le 1er janvier on les recopie parce qu'on les a pas vendus donc ils sont toujours dans le stock et on les met en premier parce qu'ils sont plus anciens que ce qu'on vient de recevoir logique donc on les inscrit en premier on les recopie et on vient de recevoir 45 articles à 11 euros donc la ligne du dessous mais toujours dans cette même date du 8 janvier c'est important on ajoute nos 45 à 11 euros pour un montant de 495 pardon donc bien sûr au total on aura pour un peu plus enfin presque 1000 euros dans le stock mais il faut bien distinguer les deux lignes d'articles parce qu'ils sont à des prix différents et c'est bien sûr les articles à 10 euros qu'il faudra mettre en vente en tout cas dans le rayon le plus proche de la main du consommateur parce que c'est cela qu'il faut vendre en premier le 10 janvier 10 janvier on vend 55 articles au total alors si on regarde dans le stock du 8 on n'a pas 55 articles au même prix donc là il ya un petit truc à faire on avait dit tout à l'heure qu'il fallait vendre évidemment en premier les articles les plus anciens donc sur les 55 on va déjà taper dans les 50 articles à 10 euros donc on les inscrits sur nos 55 on en vend 50 à 10 euros bien sûr pour 500 euros mais comme la commande est de 55 et on vient simplement d'inscrire 50 il nous en manque 5 facile on va taper dans le stock des produits les plus récents tant pis on n'en a plus d'autres on en prend 5 à 11 euros et on note bien cinq articles à 11 euros 55 et on aura bien vendu nos 55 articles en premier aux clients lambda entreprises ou particulier donc je reprends le principe on vend bien sûr les articles les plus anciens en premier et ensuite s'il nous en manque au niveau de la quantité de la commande de fait par les clients on tapera dans les stocks des articles les plus récents le soir du 10 janvier il se passe quoi est ce qu'il nous reste des articles à 10 euros pas non parce qu'on a vendu les 50 donc on met 0 est ce qu'il nous reste des articles à 11 euros bien sûr sur les 45 que nous avions le 8 on vient d'en rendre 5 par conséquent 45 moins 5 il nous en restera 40 et on note toujours l'article le plus ancien en premier mais on n'y a pas de montant parce qu'il ya zéro et on note bien ce qu'il nous reste pour les articles à 11 euros c'est à dire 40 x 11 égale 440 euros on a une livraison le 15 janvier une livraison de 50 articles à 12 euros pour un montant total de 600 euros est ce qu'il ya des ventes au cours du 15 janvier non aucune par conséquent le soir du 15 quand on ferme le magasin on doit évidemment recopier la ligne des articles qui nous restait en stock la veille deux jours ou trois jours avant c'est à dire les 40 à 11 pour un montant total de 440 euros et comme on vient de recevoir 50 articles à 12 et bien c'est eux maintenant qu'ils vont devenir les plus récents donc on les note en dessous des articles un petit peu plus anciens 50 articles à 12 600 le 20 janvier le 20 janvier on a une grosse commande de 60 articles est ce que nous avons dans notre stock 60 articles au même prix et bien non on a les plus anciens à 11 et les plus récents à 12 par conséquent respect de la méthode on vend d'abord les articles les plus vieux ou les plus anciens on vend donc les 40 à 11 pour 440 euros et sur les 60 au niveau la commande client il nous en manque 20 on va donc taper dans les articles les plus récents les articles à 12 et 20 x 12 240 le soir du 20 janvier est ce qu'il nous reste des articles à 11 euros on a vendu les 40 qu'on avait en stock donc 0 x 11 exactement comme tout à l'heure est ce qu'il nous reste des articles à 12 bien sûr on en avait 50 on en a vendu 20 50 moins 20 égal 30 et on note bien en dessous les 30 articles à 12 euros pour un montant total de 360 euros respect de la méthode les premiers arrivés en stock sont vendus les premiers et on doit les inscrire dans l'ordre du plus ancien au plus récent la ligne la première ligne article le plus ancien et en dessous les articles les plus récents voilà pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié également ce deuxième putot sur la gestion des stocks il y en aura peut-être un troisième un troisième épisode sur des choses un petit peu plus délicates néanmoins en tout cas pour les deux premiers j'espère que ça vous a apporté quelque chose donc je vous dis à bientôt et puis pour de prochaines aventures bye bye